Salut tout le monde, c'est AngelMJ, j'espère que vous allez bien. On est là pour une petite vidéo des annonces du mois de novembre. J'ai en effet pas mal de choses à vous raconter. C'est parti ! La prochaine vidéo. Comme je l'avais annoncé dans ma FAQ de l'été dernier, il y aura une vidéo fanmaid qui sortira d'ici le mois de décembre, si possible avant Noël, j'aimerais bien passer des fêtes tranquilles. J'ai les paroles qui sont écrites, j'enregistre le chant la semaine prochaine et dans la foulée j'attaquerai les dessins. Pour ce qui est du thème, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, l'image de teasing c'est ça. Visiblement il y a eu débat sur le thème, mais je tiens à vous rappeler que je fais uniquement sur l'univers des vidéastes. Vous l'aurez compris, ce coup-ci, ce ne sera pas un fanmaid sur SLG. J'ai décidé pour la fin d'année de changer un peu d'univers et j'espère que ça vous plaira. A cette occasion, je vais lever le voile sur les trois projets de fanmaid dont j'avais parlé cet été. Donc il y a le fanmaid qui sort à la fin de l'année, il y a un fanmaid de prévu sur l'univers de Watt2Cut, et il y a le très attendu fanmaid sur Maître Panda. Alors certains vont me dire « Oui, pourquoi t'as choisi de traiter celui-là plutôt que les deux autres ? » Et bien tout simplement parce qu'en termes de paroles, c'était celui qui était le plus avancé et celui qui m'a inspiré le plus pour le moment. Et surtout, il faut savoir que le fanmaid de Watt2Cut et le fanmaid de Maître Panda, j'ai des grosses ambitions dessus. Et le problème, c'est qu'en termes de temps et en termes de technique, pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut en main pour pouvoir réaliser ce que je veux. Donc ça arrivera, ce sera sans doute un des prochains qui sortira, mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur celui qui a été annoncé pour moi de décembre. Et histoire d'anticiper les commentaires du genre « Oh non, mais vu la reprise de la saison 6, est-ce que ça va avoir une influence sur le fanmaid du Panda ? » À ces personnes-là, je répondrai « Pas du tout. » Mais carrément pas en fait. Non, c'est du pain vénil à la reprise de CLG. Les conventions ! J'en avais déjà parlé cet été, mais je vous le confirme encore une fois, je serai présent à Artouplé à Nantes le 21 et 22 novembre prochains. Alors pour le coup, cette fois, je n'aurai pas de stand, étant donné que les dossiers d'inscription, il fallait les rendre pendant que j'étais en plein examen. Examen que j'ai eu, ça dit en passant. Du coup, je serai un visiteur libre, je me promènerai dans les allées, donc il ne faudra surtout pas hésiter à venir m'accoster. Je suis là pour discuter, vous faire des petits dessins, les photos, tout ce que vous voulez. La boutique ! À la demande générale, et suite aux différentes remarques que j'avais eues suite à mon stand à Japan Expo, j'ai pris le temps d'ouvrir une boutique de t-shirt sur Redbubble. J'ai commencé à mettre quelques visuels de t-shirt qui sont soit en rapport avec mon blog, soit en rapport avec les univers que j'aime bien. Le but, c'est vraiment de vous proposer de la qualité et du choix, en sachant que de mon côté, personnellement, ça m'éclate de faire ce type de t-shirt. Ah oui, et avant qu'on me sorte... C'est commercial ! Il faut savoir que je touche vraiment des cacahuètes sur les ventes de t-shirts, c'est de l'ordre du 2 à 3 euros, donc si je voulais me faire de l'argent, c'est clairement pas par ce biais que je passerai. Dites-vous bien que moi, ça me fait plaisir de fournir des visuels, et si vous, vous y trouvez votre compte, je pense que tout le monde est content. Et en parallèle de ça, la boutique dans laquelle je vends les cartes postales est toujours d'actualité. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le reste... Putain, il est trop du le nom de cette rubrique. Pour ce qui est du blog, malgré le fait que je commence la vidéo, je vais essayer de le maintenir un peu en vie jusqu'au mois de décembre, histoire qu'il ne se retrouve pas dans l'état léthargique de l'époque de 85. J'ai prévu encore 2, voire 3 strips sur le Japon, et vous aurez les chroniques illustrées habituelles. Et enfin, dernière petite annonce, j'ai la joie de vous annoncer que j'ai participé à l'illustration d'un bouquin. Ce bouquin, c'est celui-là, c'est le livre de Bruce de la chaîne Y-Pensez. Je pense qu'une bonne majorité d'entre vous connaissez son travail. Donc au niveau du projet, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai illustré en fait les pages de chapitres. Voilà, c'est du chibi. Bruce aime bien mes chibis, et moi j'aime bien faire Bruce en chibi. Du coup, voilà, tout le monde est content. Je tiens à dire que je suis vraiment très heureux et très fier d'avoir pu participer à ce projet. Si jamais vous le croisez dans une des étagères de vos librains, il ne faudra surtout pas hésiter à investir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo annonce. Je vous dis donc à dans deux semaines si vous pouvez venir à Artouplay. Et sinon, on se retrouvera au mois de décembre pour la prochaine vidéo. Ciao !